Bonjour, je m'appelle Betty, je suis chauffeur poids lourd, mais en Allemagne. En Allemagne, tous les corps de métier devaient être vaccinés ou alors faire un test tous les jours. Donc moi, je n'ai pas voulu me faire vacciner, je ne veux pas être vaccinée, puisqu'on nous a rabâché les oreilles en Allemagne et en France d'ailleurs, qu'on pouvait quand même donner la maladie, donc je ne vois pas l'intérêt. Moi, ce que je décide pour moi-même, ça ne regarde que moi. Donc le vaccin, il est éventuellement une histoire entre moi et moi, puisque je peux quand même le donner même si je suis vaccinée, même avec 3, 4, 5 vaccins. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut réfléchir, quoi. Et la décision, elle ne regarde que moi, mon corps, ma décision, on dit en Allemagne. Donc comme je n'étais pas vaccinée, il fallait que je fasse des tests tous les jours. Je ne vais pas me fourrer un truc dans le nez ou nulle part ailleurs d'ailleurs, pour avoir le droit de travailler. À un moment donné, il faut arrêter les aberrations. Donc j'ai démissionné et pour diverses raisons, j'ai eu droit à rien du tout. Et donc, j'ai galéré pendant des mois. Voilà. Donc les chauffeurs Poilot en France, ils ont été épargnés, pas nous. J'ai plein de collègues qui ne sont pas vaccinés, mais qui ont fait les tests tous les jours. Les tests, je ne les trouve pas non plus anodins. Je connais des tas de personnes qui ont saigné, qui ont eu des maux de tête effroyables, qui devaient faire ça deux, trois, quatre fois par semaine ou tous les jours. Je ne comprends pas non plus pourquoi il fallait faire ça, alors qu'on pouvait faire éventuellement des tests salivaires. Ça n'a été proposé nulle part, ou alors il fallait chercher. Donc je veux dire, si on peut contaminer quelqu'un en parlant avec une toute petite goutte de salive, on le trouve dans la salive aussi. On n'est pas obligé d'aller farfouiller au fin fond du nez. Enfin, ce sont des techniques barbares, complètement débiles, qui n'ont rien à voir avec la maladie. Voilà, donc c'est mon témoignage. Et puis, je ne suis toujours pas vaccinée, je le resterai. J'ai eu d'énormes problèmes après des vaccinations en étant enfant. Ce n'étaient pas les vaccins, en plus de Pfizer, qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas été testés. Les gens ont servi de cobayes. C'était des vaccins qui étaient déjà en place depuis longtemps, qui n'étaient apparemment pas mieux. J'ai été gravement malade pendant des années. Et pour moi, les vaccins, c'est terminé, basta. C'est tout. Voilà. Au revoir à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?